Bonjour à tous et bienvenue sur le Potval du Cast, les vidéos commentées, les parties commentées. Aujourd'hui, je suis avec un grand monsieur, un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Xavier de Guanteloup Globo. Ça me fait plaisir. Je parle tellement de toi tout le temps, notamment avec cette petite anecdote, tu sais du fait que tu avais appelé le pouvoir les racines, qui est le terme que j'aime beaucoup. Oui, c'est lui. Quand j'expliquais à ma fille. C'est lui. Alors attention à ton micro, je pense qu'on t'entend très peu. N'oublie pas que c'est un micro unidirectionnel. Je vais bien parler dans la mousse. Donc voilà, c'est lui, l'homme des racines, celui qui a appelé le pouvoir les racines, ce que j'aime vraiment beaucoup comme terme. Et on a donc fait cette partie ensemble. C'était une de tes premières parties en Hélios ? Oui, c'est la deuxième puisque j'en ai joué une ce matin. avec un autre habitant de Labarro. Tout à fait, c'est vrai. Et donc c'était ma deuxième. Voilà, mais tu as vu que les règles sont vraiment très très simples de prise en main. Disons que par rapport à Sinelos, Antares est sérieusement un petit peu plus compliqué. Oui. Mais passer de Antares à Hélios, là par contre, la marche n'est pas trop autre. C'est un petit patch. Ce qu'il faut dire aussi sur toi, c'est que tu organises régulièrement aux utopes, quand tu le peux, une petite rencontre utopiale de Nantes. Tu organises très souvent une petite rencontre de Val où on a tous un petit badge. Et puis comme ça, on se reconnaît entre valiens pour se défier les uns les autres. C'est vachement intéressant. Je l'ai fait deux années de suite et en fait, c'est compliqué. Il y a plusieurs choses qui sont compliquées par rapport à ça. La première, c'est qu'en fait, il y a peu de place aux utopiales. Et donc moi, j'avais une formule de tournoi où tu pouvais aller défier n'importe qui et donc jouer un petit peu n'importe où. Mais c'est quand même compliqué pour les gens de jouer. Ensuite, je pense qu'on n'a pas encore atteint la masse critique de joueurs ovale qui fait qu'il y a une énergie suffisamment importante pour que le tournoi tourne. Les joueurs qui jouent ovale se connaissent déjà personnellement quand ils vont aux utopiales et du coup, ils n'ont pas besoin forcément d'un petit badge. Et surtout, ils me connaissent moi. Et donc généralement, ils ont tendance à me défier moi. Et le format de mon tournoi privilégie la quantité de parties. Et donc, je suis généralement le mec qui joue le plus vu qu'il n'y a que moi qu'on connaît. Et je me retrouve gagnant de mon propre tournoi et ça me jute. Moi, ce que je signale juste, c'est qu'il y a un événement du Val que tu organises et que du coup, ça fait venir quand même un petit peu des gens qui jouent ovale. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui viennent de la Bretagne, les utopiales peuvent être une occasion de rencontrer des joueurs de Val, au moins de te rencontrer toi et toi, tu pourras leur indiquer. Tiens, lui, il joue ovale. Je ne l'ai pas fait cette année ou l'année d'avant. Mais il faudrait que je fasse un travail un petit peu d'évangélisation du Val sur Nantes. Non, mais pour que j'ai simplement du volume. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aux utopiales. Et du coup, c'est compliqué, même si le Val, ça ne prend pas beaucoup de place, pour les gens de jouer sur place. Allez, la partie à commenter, à commencer, pardon, on va commencer à la commenter. Donc, moi, en main de base, j'ai déjà le roi de cœur et le 10 de cœur sur cette partie. Donc, on pourrait assez logiquement penser que je vais partir sur une stratégie majesté en posant un enfant très fort. Donc, avec un roi et un 10 me menant à 14, donc à 36 plus 14, me menant à 50 dès le départ. Mais ce n'est pas ce que je vais faire pour une simple et bonne raison. C'est que je n'ai pas de carte d'attaque. Je n'ai ni pique fort, ni carreau fort. J'ai du carreau et du pique, mais ils ne sont pas suffisamment forts. Et donc, j'ai de grandes probabilités et de grandes chances que Globo ait des piques très forts qui puissent lui permettre de tuer assez rapidement mon enfant. Donc, jouer enfant fort au tour 1, je pense, aurait été perdant pour moi, puisque j'avais de grandes chances de me le faire contre-attaquer et me le faire tuer assez rapidement. Donc, j'ai choisi de ne pas jouer cette stratégie. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort. Toi, de ton côté ? On voit là que j'ai un pique, donc ce n'est pas un pique, c'est un trèfle fort. Et donc, je n'ai pas un cœur très fort, mais je me dis, bon, j'ai un pique fort que je viens de jouer, j'ai un trèfle fort. Je vais faire un accompli. J'aurais préféré piocher parce que je n'étais pas très satisfait de ma main de départ. Mais faute de merle, on mange des grives. Et donc, je fais un accompli. Je me dis, au pire, s'il me déglingue mon cœur, j'ai une tête de trèfle, puisque je crois me souvenir que c'était une dame. J'ai un trèfle fort et donc, ça me fera un spectre complètement béton. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai quand même un pique qui envoie du bois, puisque c'est un 10. Et ça me permet de commencer à nettoyer la table. C'est génial. C'est-à-dire, en fait, ici, ton cœur est faible. Mais ça, je m'en doutais, puisque moi, j'avais 5, 6 As et 10 de cœur dans la main. Donc, je me doutais que tu n'avais pas des cœurs non plus mirobolants. Alors, ça pouvait être un 7, un 8 et un 9, bien sûr. Mais moi, surtout, là, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une dame de trèfle et que mes carreaux maximum, c'est un As et un 2. Donc, de toute façon, je ne pourrais jamais, jamais, pour le moment, tuer cet accompli. Donc, la stratégie, pour moi, est simple. Elle consiste tout simplement à faire des fous, à faire de la pioche, de façon à, enfin, pouvoir piocher une solution contre ce trèfle fort. Solution que je n'atteindrai que bien plus tard. On verra ça. Donc, là, ici, c'est la grosse hésitation. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pose mon enfant à 14 ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai un roi de cœur et 10 de cœur en main. Je sais que tu as le 10 de pique que tu viens de jouer. Il est sur mon accompli. Voilà, il est dans ton accompli. Donc, tu vois, il ne manque plus que 3 points de pique pour pouvoir tuer mon enfant fort. Bien sûr. Donc, que faire ? En fait, là, je trouve que cet accompli montre que j'avais raison. Si j'avais joué mon enfant fort dès le départ, n'ayant de toute façon aucune capacité de contre-attaque sur cet accompli, je n'aurais pas pu protéger mon enfant fort. Et il aurait fini par mordre la poussière. Par contre, je serais parti avec un matelas peut-être un peu plus conséquent de points de majesté qui m'aurait peut-être permis de tenir un peu plus longtemps dans le long cours de la partie. Mais c'est compliqué. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais faire un coup d'attente dans l'espoir de... Mais c'est pitoyable. Voilà. Je me rends compte que ce tour 2 est catastrophe pour moi. D'autant plus que tu vois, on termine la partie, il ne reste plus que 4 cartes dans la source. Oui, tout à fait. Dans la source, pardon. Et du coup, avec un enfant de cœur, c'est peut-être les quelques tours qui t'auraient manqués pour arriver au lever de soleil. Mais de toute façon, j'aurais perdu. Alors là, ici, je joue un as de carreau pour révéler le 9 de trèfle de globo. Je veux vérifier la force. Mon as de carreau ne sert à rien. Donc voilà, je veux vérifier qu'il est très fort. Et ici, tu poses une ombre. Oui, je n'ai pas grand-chose à jouer. J'ai envie de piocher, donc je pose une ombre. Alors là, ça, ça fait la game. Tu sais que cette ombre-là, mine de rien, c'est celle qui fait la game, en fait. Parce qu'elle va te permettre de piocher suffisamment de cartes pour te refaire. Et à un moment donné, au moment où moi, je vais commencer à reprendre l'ascendant, toi, garder du panache. Là où moi, je vais être complètement... En sachant qu'à ce moment-là, ma politique, elle n'est pas très... Enfin, c'est vraiment du val pour les nuls. J'ai l'avantage, j'ai un accompli. Romaric a rien, donc mon objectif, il va être d'essayer de pulvériser tout ce qu'il pourra poser sur le tapis pour continuer à garder cet avantage en termes de figure. À partir du moment où tu as un accompli posé sur le val, tu dis que c'est le val pour les nuls. Non, c'est un val contrôle. Oui, enfin, pour moi, c'est la base. C'est la base, exactement, c'est ça. Si tu arrives à avoir la supériorité numérique en termes de figure, tu t'orientes quand même plutôt vers une situation favorable. Donc là, j'avais pioché des piques. J'avais pioché des piques, donc ça y est, je commençais à avoir un peu des solutions d'attaque et surtout à me dire, tiens, vu le nombre de piques que je pioche, et si Globo n'avait qu'un seul pique ? En plus, il a posé une ombre au tour précédent, donc je me dis, il n'a probablement qu'un seul pique. Et si son seul pique, c'est le 10, eh bien, le fou avec le roi de cœur au milieu et un 8 de cœur que j'avais mis dans son cœur est à 11, donc le 10 ne suffira pas. Il va devoir le compléter. Donc je joue un fou-fort, je tente le fou-fort en me disant, peut-être que Globo n'a pas de pique, n'a pas un autre pique pour compléter le cœur. Évidemment, c'est un pari fou, mais j'ai que ça à jouer. Mais ça se tente. J'aurais pu tenter, j'aurais pu dès maintenant poser un accompli. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire, mais voilà, j'ai préféré prendre ce risque et piocher plus de cartes. Pourquoi j'ai besoin de piocher ? Parce que je sais que de toute façon, si j'avais posé un accompli à mon tour précédent et que j'avais attaqué au cœur l'accompli de Globo, je savais que de toute façon, je ne pouvais pas vaincre le spectre qui naîtrait de la mort de cet accompli. Donc il fallait piocher de toute façon. Et là, tu poses un chevalier ruinant complètement mes espoirs. Tu montres. Et en plus, c'est un chevalier qui tabasse. Et tu annonces ce chevalier comme étant possédé. Et ça, ça va être très important pour les tours suivants. Alors là, j'ai envie de dire que c'est surtout à moi de commenter cette partie parce que c'est moi qui suis dans les cordes constamment. Toi, c'est vraiment une partie tellement automatique. Jusqu'à la fin. La fin, j'ai un petit moment de doute parce que tu rattrapes bien le coup. Mais pour l'instant, je maîtrise, je suis serein, j'ai trois figures devant moi, je pioche correctement, je tabasse comme un fou. C'est une très, très belle partie. Parce qu'on va voir que là, Globo domine complètement la partie et que vous allez voir, progressivement, je vais remonter le val, remonter le jeu. Est-ce que quelqu'un pourrait aller fermer la porte ? Je vais remonter le val, remonter le jeu. Alors ici, je vais, donc là, ça y est, je vois qu'il a effectivement, ça y est, il a largué ses gros piques, tu vois. Le 10 est joué, le 9 est joué, il est à 10 sur ses deux personnages. Je me dis, ça y est, il n'a pas d'autres piques ou en tout cas, s'il a d'autres piques, ils ne sont pas si forts. Donc, en posant valet et 10 de cœur, là, je pose le valet de cœur et le 10 de cœur dans le cœur de cet accompli que je vais poser. Je me dis, bon, ben voilà, là, cette fois-ci, avec ça, je vais réussir. Parce que comme il a annoncé que son chevalier était possédé et que moi, j'ai beaucoup de cœur, évidemment, j'en infère que dans le chevalier, le cœur, c'est le joker rouge et donc, il est à 8, ce chevalier. Sauf que non, Globo a décidé de mettre le joker en tête, c'est ça ? Oui. Et non pas en cœur. Et donc, il est à 11. Et là, c'est fini pour moi. C'est-à-dire que là, en fait, je réalise que ma stratégie contre-attaque... C'est quand même un gros chevalier, quoi. C'est quand même un énorme chevalier. Il a 11 en cœur, du coup, et 10 en attaque. Là, du coup, c'est énorme. Là, c'était le moment où je devais remonter la partie. C'est-à-dire que je posais un accompli pour tuer le chevalier. Et du coup, regardez, dans cette position, si j'avais réussi à tuer son chevalier, avec le 10 de pique de son accompli, il n'était pas capable de me tuer mon accompli à moi. Puisque moi, j'ai 10 plus valet, 11. Tu vois, Globo, ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, du coup, logiquement, ça devait être le moment où je contre-attaque, tu vois, où je réussis à garder une figure sur le val et à toi, à te ruiner les tiennes. Et ça ne se passe pas comme ça. Alors là, par contre, Globo, il faut que tu m'expliques. Ouais, là, en fait, j'ai joué un carreau pour découvrir ton trèfle, parce que je voulais savoir ce que c'était. Et je ne pensais pas à mon ombre à ce moment-là. Et il s'avère que, même si j'avais joué mon ombre, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. De toute façon, je n'avais pas spécialement quoi que ce soit à faire de ce cadre de carreaux. Et du coup, mon ombre a servi à les regarder. D'accord, très bien. Mais là, en fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, tu infliges 4 de blessure à mon accompli. Et je m'arrête là. Et tu t'arrêtes là, tu ne vas pas le chercher. Non, parce qu'en fait, c'est plus intéressant pour moi de faire un spectre et de te mettre la pression au niveau des points de vie, des points de majesté, parce que tu étais déjà assez bas. Mais c'est un risque, parce qu'effectivement, à partir de là, tu vas pouvoir piocher dans la rivière. Et surtout, je peux combiner les cartes de ma main plus les cartes que j'ai en jeu. Mais ça, de toute façon, tu t'aurais dû... C'est toujours un pari à prendre. Est-ce que d'un accompli, on fait un chevalier ou est-ce qu'on fait un spectre ? Et moi, j'ai tendance à croire... Enfin, la théorie du Val, pour moi, a dit qu'il vaut mieux faire des spectres parce que c'est pas... Parce qu'on ne peut pas rééduquer. On ne peut pas rééduquer. Oui, très bien. Mais c'est toujours un vrai dilemme pour moi. Et bon, voilà, j'ai fait ce choix d'en faire un spectre. Très intéressant. Mais c'est dangereux de faire un spectre parce que du coup, tu te donnes la possibilité à l'adversaire d'aller chercher dans la rivière. J'avais des cartes fortes sur la table. Regardez, je ne vais pas hésiter, puisque là, je prends la dame de cœur. Dame de cœur, qui a encore une qualité de cœur, qui se combine très très bien avec les cœurs qui me restent en main pour pouvoir faire un enfant fort. Donc là, je suis dans une position où je vais pouvoir éventuellement même jouer une Deneb. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez vu, j'ai joué 4 de pique plus le pique de mon spectre pour vaincre enfin le chevalier fort de Globo. Et là, on se retrouve face à spectre versus accompli, avec un spectre pas dégueulasse puisqu'il a quand même 600 pouvoirs. Oui, quand même. Et là, à aucun moment, tu ne vas pouvoir le défoncer, en fait. Voilà, donc là, je retourne mon ombre parce que je ne me souvenais plus de la carte que j'avais mise en esprit. C'est-à-dire que tu pioches et tu regardes ta propre... Voilà, pour me dire, est-ce que je peux démonter son spectre ? Je constate que je ne peux pas le faire et donc je me dis, je vais continuer à lui mettre la pression sur les points de vie. Mais là, c'est très intéressant parce que là, à ce moment-là, je me retrouve face à un sacrifice de points de vie, c'est-à-dire effectivement, je perds des points de vie, mais je reste avec un personnage sur le val. Donc on joue spectre versus accompli, ombre mise à part. Mais le problème, c'est que je dis ombre mise à part, oui, mais sauf que l'ombre, eh bien, elle permet à Globo de piocher deux cartes par tour. Il a sa mine rugissante, il a son avantage. Et donc, on verra que c'est cet avantage, en fait, qui va faire que mon contre, ma tentative de compte va échouer au final. Alors là, on se retrouve face à une situation. Moi, je connais le cœur de l'accompli de Globo. Il n'a que trois. Je connais son pouvoir. Donc, je sais, pour ma part, que là, je joue un enfant parce que je suis lége en PV, je crois. Ah non, 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 je prends encore un risque. Je dis, bon, bah là, de toute façon, si je pose un enfant, tu vas le tuer et ça ne sert à rien. Donc, je vais plutôt poser un mage, il me semble. Oui, c'est ça. Pour piocher. Exactement, pour continuer à piocher. Et là, cette fois-ci, je sais aussi que ce mage va pouvoir gérer l'ombre qui m'embête, en fait, depuis le départ. Donc, je sais que je vais pouvoir échanger son ombre contre la pioche de deux cartes. Donc, au final, récupérer un peu le card advantage que tu m'as bouffé avec ton ombre durant toute la partie. Non. Là, oui, tu commets l'erreur. Tu penses que je vais attaquer ton accompli, normal. Alors qu'avec un trois en tête, évidemment, c'est un jeu. Et alors, il faut savoir que ce mage est pourri, de chez pourri. Il a genre un deux en cœur, je crois, et un as en trèfle. Donc, c'est vraiment un sniper. Il est là uniquement pour défausser mes cartes faibles et prendre l'ombre. Alors là, ici, j'hésite grandement à piocher dans la rivière de la mort, ce qui est vraiment débile de ma part. Je ne sais pas pourquoi j'hésite. Évidemment, il ne faut pas piocher dans la rivière, puisque dans la rivière, il ne se trouve aucune solution contre l'accompli. Donc, il faut évidemment piocher dans la source pour aller chercher les forces qu'il me manque. Je ne sais pas pourquoi j'hésite. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai en tête. Je ne me souviens même plus de ce que je pense. Ça arrive. Et toi, dans ta main, tu as quoi ? J'ai beaucoup de carreaux, en fait. Beaucoup de carreaux, les trois têtes de carreaux. Et je suis en pénurie d'autres sources, donc je ne peux rien poser. Donc, j'ai du carreau dans les mains. Oui, mais c'est cool d'avoir du carreau quand l'OTA on se prend de vie. Surtout que le carreau n'a pas été joué pour l'instant de la partie. Exactement. On n'a pas du tout joué carreau. On a joué cœur contre pique. Je commence enfin à défoncer l'accompli parce que là, je sais maintenant que s'il y a un spectre qui net s'est accompli, je vais pouvoir le battre. Parce que moi, j'ai un œuf de carreau dans la main. Ça y est, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le vaincre. Et là, je sors un petit enfant. Oui. Voilà, tout à fait. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Donc, je me dis, un enfant, c'est toujours cool. S'envoler à la majesté, ça ne coûte rien. Voilà, tu te positionnes tranquillement en déneb. En déneb, voilà. Voilà, déneb. Donc, la déneb, c'est quoi ? C'est l'enfant plus le spectre, on rappelle. Donc, c'est cette forme qui forme une espèce de croix, là, qui est donc... Le magicien me fait plus peur que le spectre, puisque le spectre ne m'empêche pas d'attaquer avec mon pic. C'est marrant que tu choisisses à ce tour-là de ne pas tuer le spectre, de garder le spectre en face. Parce que je suis dans une phase offensive et je me dis, bon, je suis confiant, si tu veux. J'ai confiance en mon spectre qui est quand même avec une dame de trèfle et un œuf de trèfle. Et donc, je suis confiant et je me dis, je vais le défoncer à coup de pic, quoi. D'accord, ok. Très, très bien. Très, très bien. Et donc, là, voilà, je me combine un 7 plus 9 pour aller attaquer le spectre. Maintenant, je sais que j'ai le carreau suffisamment fort pour pouvoir vaincre le spectre. Et là, je me dis, regardez, pour quelqu'un qui était complètement dominé, regardez la situation. C'est-à-dire, je me retrouve avec un spectre qui n'est pas dégueulasse, puisqu'il a encore, je crois qu'il a encore un 9 de pic ou un 7 de pic. Je ne sais plus ce qu'il a en pic, mais voilà. Je me retrouve avec un spectre pas dégueulasse face à un enfant. Et là, ma foi, c'est moi qui semble dominé, là. En fin de partie, ça va être dur de pouvoir reposer des choses, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui ont été jouées. Voilà. Sachant qu'en plus, en niveau des nombres de cartes en main, on est à peu près au même niveau. On a à peu près le même nombre de cartes. On peut imaginer que tous les deux. Parce que regardez, si on regarde ce qu'il y a dans la rivière, c'est incroyable. On s'est épuisé dans la bataille. Effectivement, à part le carreau, tout est sorti, quoi. Et là, je sors un chevalier de dingue, puisqu'en fait, il a une arme pourrie. Le corps, je ne me souviens plus. Mais par contre, c'est un chevalier qui tabasse à mort en esprit. Ouais, 13. Il a 10 de carreau. C'est un coup de boulus, quoi. Il est là pour mettre du coup de boule. Et il va faire. Donc là, du coup, tu attaques. Voilà, et j'expose le spectre. Et là, je dois dire que... C'est un peu le champ du signe. En fait, ce 13-là va faire que... En fait, si j'avais eu... Là, c'est là qu'il manque des cartes. C'est-à-dire que là, si j'avais eu un pic pour attaquer le cœur de ce chevalier... C'était bon. C'était bon. Mais là, je n'ai pas de quoi le contrer. C'est-à-dire qu'en fait, tu réussis dans cette partie à faire une double offensive. La première, je réussis à la contrer. Je remonte la pente. Mais la deuxième offensive que je n'avais pas vue venir, c'est-à-dire celle au carreau et au dégât direct. Sachant que moi, j'ai fait aussi des paris pour contrer la première offensive. J'ai choisi volontairement de prendre certaines blessures que j'aurais pu compenser avec des enfants pour contre-attaquer, tu vois. Donc, je me suis baissé, en fait, ma majesté. Et donc, du coup, faire une offensive à carreau derrière, un espèce de rush carreau final, alors que le soleil est sur le point de se lever, ça marche, quoi. Ça gagne. Voilà, donc tu as un enfant qui essaie de juguler un peu la montre, quoi. C'est ça, je joue un peu la montre, là. Et moi, j'ai encore du carreau un peu badass. Donc, je me dis, tu vois, on va faire un magicien, puis on va aller cartonner, quoi. Parce que l'enfant aurait dû bien temporiser, tu vois, me permettre éventuellement de pouvoir même repiocher, revaincre des choses pour battre ce chevalier. Et au final, il ne va pas le faire. Putain, c'est incroyable. Là, je prends 18 ou 17. Alors que je suis niqu'à 23, je ne sais plus, je passe à 8 ou 6, je ne sais plus. Mais c'est une catastrophe. Pour moi, là, voilà, le rush carreau final, là, va être fatal. Et c'est vraiment intéressant parce que je réussis à revenir d'une attaque à pique extraordinaire. Ça donne 9 et 10 de pique. Et derrière, tu réussis à me retenir encore au carreau, quoi. Donc là, vraiment, j'ai fait de mon mieux, quoi. Voilà. Et là, on discute. Et moi, je pense que la partie est jouée. En plus, en sachant les cartes que tu as dans la main, tu sais que c'est joué, ouais. Là, en fait, c'est juste, encore une fois, mourir avec panache. C'est-à-dire montrer que, ouais, OK, tu as gagné. Mais regarde, ça se joue à peu de choses. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une vraie... Moi, en jouant beaucoup en Sin Loss, c'est une vraie, comment dire... Une vérité pour moi, c'est qu'au Val, il ne faut jamais abandonner. Il faut vraiment jouer la partie jusqu'au bout. Il peut y avoir des retournements. Il peut se passer des choses de dingue. Le mec en face peut faire des erreurs. Et donc, il faut avoir la foi, quoi. Et rien lâcher. Regarde le début de notre partie. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient lâché. Voilà, parce qu'il ne se laisse pas faire, Romaric. Il nous refait une figure, quoi. Il ne veut pas. Et puis, voilà, je veux montrer que je suis un bon joueur de Val et que jusqu'au bout, tu ne vas pas gagner avec 15 figures contre zéro, quoi. À la fin, tu gagneras, ouais, mais tu vas gagner, entre guillemets, de justesse. Et là... Là, il n'a pas de spectre. Il lui reste moins de 10 points de vie. Moi, je mets 13. Bon, voilà. Et puis là, je ne sais pas, tu pourrais commettre l'erreur d'attaquer... J'ai déjà vu ça, des gens qui finissent par attaquer la figure au lieu d'attaquer les points de vie. Alors qu'on peut acheter la personne. Et je serre la main à mon adversaire. Voilà, ça, c'est beau. Quand je gagne, je suis particulièrement fair-play. Ça, c'est beau. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, en plus, ce mage a un valet de trèfle en trèfle. Donc, en Antares, il permet de piocher deux cartes. Donc, ça veut dire que si tu ne me tuais pas à ce tour-ci, je levais le soleil au tour suivant. On le voit, il reste quatre cartes dans la rivière. Donc, c'est vraiment au finish, quoi. Ouais, finalement, heureusement que tu as des carreaux forts pour achever ton adversaire. Mais voilà. Alors, maintenant, on peut refaire... Donc voilà, ça, c'est le déroulé du match. Comme vous pouvez le constater, moi, je trouve que c'est une des parties de Val les plus spectaculaires qu'on ait filmé jusqu'à maintenant. Mais j'en suis très fier. Enfin, très content, pas fier, parce que, je veux dire, tous les deux bien joués. Il y a quand même des grandes cartes, en fait, qui sont sorties. Tu vois, dès le départ, il y a le 10 de cœur, il y a le 9 de pique. Il y a énormément de ressources, tu vois, qui sont engagées. Il y a beaucoup de réflexions stratégiques. Peut-être moins de ton côté, parce que la partie un peu plus automatique... Oui, parce que... Et puis, voilà, moi, je suis en mode bourrin. C'est le bulldozer. J'ai l'avantage en termes de figures posées. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Quand on a l'avantage, il faut le presser. En tout cas, c'est une belle partie. Je vais juste retourner les cartes. Pourquoi je vais les retourner ? Je vais juste les montrer à la caméra pour que... Voilà, donc ça, c'est celle qu'on allait piocher. Ensuite, celle-ci, l'avant-dernière, et celle-ci, la dernière. Pourquoi je les montre à la caméra ? Parce que je pense que c'est une partie qui sera implémentée dans le jeu vidéo du Val par Darky. Darky, en fait, pour le jeu vidéo du Val, a des tas, en fait, tout préparés. Et par exemple, dans le jeu vidéo, parfois, il y a une partie mythique, enfin, une partie déjà faite dans les commentaires qui va pouvoir popper. Et ça va te dire, tiens, à votre place, Globo avait gagné contre Romaric, machin truc. Et vous avez... Ou alors, inversement, tu vois, ça va être... Romaric avait perdu lorsqu'il avait joué cette partie. Vous avez réussi à gagner contre... Parce qu'effectivement, la partie est belle. Parce que toi, tu relances, tu remontes, etc. Mais peut-être que si tu avais temporisé, joué plus d'enfants, des enfants plus tôt, tu aurais été plus haut en majesté, la partie aurait été plus longue, peut-être qu'on serait arrivé au lever de soleil. Est-ce qu'il fallait, la question qui me reste et que j'ai envie de poser autour de cette partie, c'est... Et c'est à vous, dans les commentaires ou en regardant cette partie, de vous poser cette question aussi et d'essayer d'analyser. Est-ce que si j'avais posé l'enfant fort autour 1, que j'avais retourné son 14 et donc j'étais passé à 50 points de majesté, même si tu étais ensuite capable de faire un accompli et compagnie, ça n'empêche que j'aurais encore réussi à gagner 14 de tour d'après. Bien sûr. Et donc, j'aurais été à 64. Et toi, oui, tu aurais pu tuer l'enfant, mais tu serais passé du coup à 31. Et là, du coup, 64 versus 31, est-ce que cet avantage-là n'aurait pas été suffisant pour pouvoir remporter au lever ? Et tu vois, malgré mon rush carot à la fin, ça aurait été compliqué pour moi. De manière générale, moi, j'ai tendance... Je trouve ça... Moi, j'aime bien ouvrir le bal, surtout que c'est toi qui jouais le premier, ouvrir le bal avec un enfant à 14. Je trouve que ça met un sacré coup au moral à l'adversaire. En Elios, en plus, si on commence à 36, c'est pire. Parce que toi, t'as l'habitude de la sinlose, où déjà, ça fout un petit coup. Mais alors, en Elios, c'est terrible parce que 36, tu passes à 50. T'es déjà à la moitié de la course. Voilà, et sauf si t'as un chevalier avec 10 de pique, roi de pique, tu peux pas le descendre en un tour, cet enfant-là. Et il va faire du mal. Il va rapprocher rapidement de la victoire à la majesté. Même si on est offensif, il va y avoir un tampon de points de majesté importants à descendre. Et moi, c'est une ouverture que j'ai tendance à faire un peu en O'Brien. Oui, mais t'as raison, je pense. Et puis, même quand on fait des apprentis en tant que maître de Val, c'est intéressant de poser un enfant au Tourain parce que ça leur laisse plus de temps pour réfléchir à leur stratégie aussi et apprendre à jouer au Val. Alors que si tu commences tout de suite par un accompli, qui est la sortie, à mon avis, optimale en Val-de-Sign-Los, tu vas leur mettre la misère et ils vont pas avoir le temps d'apprendre à jouer. Alors que si tu joues enfant, tu vas partir sur une partie plus temporisée, on va dire, un peu comme El Elios maintenant, finalement, et donc leur laisser plus de temps de développer leur jeu. Ce que je voudrais dire par rapport à cet enfant à 14, c'est que malgré tout, si je l'avais posé, regarde, au cours du Val, pourquoi est-ce que je réussis à te remonter ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je réussis à te challenger et à revenir à égalité avec toi alors que tu pars très fort avec des bonnes cartes ? Oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'à deux reprises, je vais former un être qui a plus de 10 en cœur. La première fois, c'est le fou avec le roi de cœur plus le 8 de cœur qui est à 11 que tu vas mettre donc deux temps à tuer et la deuxième fois, c'est l'accompli avec un valet et un 10 qui est à 11. Autrement dit, ce 10 et ce roi, en étant divisé et en n'étant pas investi dans une seule et même formation, m'ont permis à deux reprises de te faire perdre un tour de jeu quasiment pour aller te combiner et les achever. Donc, si tu joues dès le départ roi fort, oui, c'est vrai, tu commences effectivement avec plus de points de majesté. c'est indéniable et effectivement, la partie semble plus pépère. Sauf que, à deux reprises, tu pourras gagner deux tours de jeu en me défonçant systématiquement les figures que je pose. Tu vois la différence ? Oui, de manière générale, c'est une vraie réflexion que je n'ai pas encore réussi à trancher. C'est, est-ce qu'auval, il faut tout de suite sortir des figures très fortes en sachant que les premières figures qu'on sort, elles ont très peu de chances de rester bien longtemps sur la table ? Ça, c'est une très bonne question. Et typiquement, dans cette partie, je me la suis posée. Et la question, c'est voilà, tu as un enfant avec 10 et roi. Moi, ma stratégie, quand j'ai une carte comme ça, une dominante, c'est de me dire je vais faire tomber les atouts, exactement comme à la pelote ou au tarot. Je vais faire tomber les atouts, je vais faire tomber les piques. Là, quand je te vois sortir le 10 de pique sur ton accompli, je me dis, Banco, je vais défoncer son accompli. C'est pour ça que je temporise à un moment donné que je vais défoncer son accompli et après, comme il n'y aura plus le 10, je pourrais poser mon enfant fort et lui la faire à l'envers. Sauf que mon accompli, il reste longtemps. Parce que je n'ai pas de carreau. Parce que je n'ai pas de carte d'attaque si tu veux. Donc, c'est ça. Du coup, tu vois, dans cette stratégie de faire tomber les atouts, tu gardes ton enfant à 14, tu gardes ton 14 en main et tu vas en fait chercher à défoncer les figures qui ont des gros piques pour à la fin qu'ils ne puissent plus combiner et que la victoire soit automatique. Donc, tu vois, c'est cette stratégie-là que j'ai menée. En tout cas, cette partie, elle pose plein de questions. Complètement. Sachant que j'ai aussi suivi la stratégie du perdre pour gagner qui consiste à poser que des fous tout le temps. Tu passes fou, 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 pour piocher. Tu fais comme aux échecs, les grands joueurs d'échecs, l'objectif n'est pas de gagner. L'objectif est de faire patte d'abord. Et ensuite, quand tout le monde est à égal... Enfin, tu vois, l'objectif, c'est de faire une égalité, en gros, de proposer une partie nulle. Et ensuite, quand tu vois que ton adversaire a fait un coup litigieux ou un coup que tu juges contestable, là, de dire non, non, là, je prends l'avantage parce que je vais exploiter la faille et je vais y aller. Et en fait, là, au Val, moi, j'ai tendance maintenant à jouer un peu pareil. C'est-à-dire que quand je peux poser des fous, à poser fou, 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 pour aller au lever de soleil plus rapidement. Et si à un moment donné, je vois une main où je me dis ouais, là, je peux prendre l'avantage, eh bien, à prendre l'avantage, tout simplement. En sachant encore une fois que c'est une bonne stratégie parce qu'à partir du milieu de partie, tu peux poser des... Si t'as beaucoup pioché en début de partie, t'as généralement de quoi poser des spectres plus tard. Et donc, si t'as besoin de ralentir l'effet de pioche, tu peux arrêter d'aller piocher à la source et récupérer à la rivière. Exactement. Voir même produire tes propres spectres en retournant le pic face à tes propres cœurs. Ce qui se fait... Ce qui se voit beaucoup en hélios. Parce que ce qui se voyait pas du tout en synos... Tu partais de pas assez haut. Alors que là, tu peux le faire. Tu peux utiliser vraiment toutes les stratégies du Val. Il y avait autre chose que je voulais signaler aussi sur cette partie. C'est vrai que les carreaux sont sortis vraiment à la fin. Donc ça a surpris tout le monde. Oui, c'est l'importance de l'ombre dans cette partie. En fait, ce qui est dingue, c'est que la carte de la partie, c'est la carte la plus discrète du Val. On se fixe sur le... L'attaque, le côté bourrin... les accomplis, les spectres, les chevaliers, etc. Mais en fait, la carte, ici, la formation qui va faire gagner Globo à la fin, qui va te faire gagner, c'est l'ombre. Parce que contrairement à... Tu vois, au moment où moi, je suis obligé de contre-attaquer et donc de temporiser tes figures grandiloquentes, eh bien toi, discrètement, tu te refais une santé avec cette ombre. Je refais ma main, oui. C'est incroyable, ça. Et je la sors sans y croire, cette ombre. Tu vois, c'est une de mes premières parties en hélios. Je pars du principe que quand tu peux poser une figure au Val, il faut la poser. Je ne vois pas le danger de perdre ces deux cartes-là. Depuis le début de la partie, quand même, oui, j'ai des cartes fortes, mais j'ai aussi des... Enfin voilà, je ne suis pas serein par rapport à ma main. J'ai des cartes fortes, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un avantage terrible par le tirage. Donc j'ai envie de piocher. Je n'ai pas vraiment de quoi poser un fou crédible. Par contre, j'ai de quoi être un peu agressif et j'ai envie de piocher. De manière générale, en début de partie, au Val, il faut avoir envie de piocher. Au final, c'est vraiment un coup gagnant. Les débutants, souvent, s'étouffent parce qu'ils négligent la pioche et au bout de 2-3 tours où toutes les cartes ont été nettoyées sur la table, ils sont étouffés, ils n'arrivent pas à rebondir. Et donc, en début de partie, piocher, c'est une des choses essentielles. Oui, exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais tu vois, je ne le conscientise pas quand je le joue. Je me dis juste qu'est-ce que je peux jouer. Je peux faire une ombre. Ce n'est pas perdu. Et on voit qu'en plus, cette ombre, elle me permet, je ne me souvenais plus des cartes que j'avais jouées, donc d'aller vérifier pas uniquement les cartes de l'adversaire mais les miennes aussi qui sont posées sur le Val. Et donc, elle me rend bien service. Parce qu'au départ, je ne l'utilise pas mon ombre ou je l'utilise mal. Je l'utilise à la fin alors que je me pose déjà des questions sur tes cartes et je me dis tiens, j'ai mal joué et donc après, j'ai mon ombre en tête et je l'utilise pour aller redécouvrir les infos sur le Val que j'avais soit oublié soit que je ne connaissais pas. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, au départ, quand tu poses l'accompli, en plus, vu que tu lui mets un gros 10 de pique dans la main et un gros trèfle, tu te focalises sur cette information-là et le carreau, tu le négliges. Tu ne penses pas du tout que le carreau puisse être important. Donc, c'est normal que d'un point de vue mémoriel, tu finisses par oublier le carreau que tu as mis. Et c'est là que l'ombre, à un moment donné, tu vas l'utiliser, on l'a vu dans cette partie, pour regarder tes propres cartes. C'est quelque chose qui se fait très rarement dans les vidéos du Val mais là, comme la partie s'est installée et que cet accompli s'est installée durablement, eh bien oui, tu as oublié son carreau. Voilà, moi, la force de cet accompli, c'était son gros pic et son gros trèfle. Je m'attendais à ce qu'il devienne rapidement un spectre. Eh bien oui, c'était l'heure de faire pour moi. Et après, voilà, son offensif, c'était l'arme. Donc, effectivement, j'ai mis la première carte de carreau qui me passait par la tête. C'est impressionnant le nombre de joueurs qui font cette erreur quand ils n'ont pas le carreau qu'il faut pour aller tuer le pouvoir de l'accompli, de tuer le cœur « je verrai après ». Ne jamais faire ça, ne jamais mettre un spectre. Pourquoi ? Parce que si tu mets un spectre sur le versant de ton adversaire, tu lui permets de reposer un accompli. Oui. Alors que tant que l'accompli est là, il bloque. Si tu veux l'accompli, en fait, il est là, OK, il est peut-être très fort, mais il bloque la possibilité pour ton adversaire de rejoindre un autre accompli. Non, il peut le faire, mais il lui faut deux tours. Je veux dire, il ouvre avec un enfant fort qui ne va pas démonter en un tour et puis tu fais ton accompli. C'est ça, mais tu es obligé de passer par deux tours, donc tu perds deux temps, effectivement. Alors que si, donc, il faut laisser, moi, je pense, tant que tu ne peux pas le tuer en un coup, l'accompli, je pense qu'il faut le laisser sur le val. C'est-à-dire, il faut pouvoir, dans le même tour, défoncer son pique et défoncer son trèfle pour gérer un accompli et pouvoir contrecarrer. Quand tu disais tout à l'heure, chaque fois que j'ai l'occasion de poser une figure, je le fais, du coup, j'ai pensé à une situation dans cette partie où j'ai peut-être fait une erreur de jeu, c'est le moment où au tour 2, enfin, à mon tour 2, donc ça devait être le tour 4, je crois, vous verrez, il y a un moment donné où je jette un as de carreau pour aller juste picoter le trèfle de ton accompli pour voir combien tu as. Je pense que c'est probablement une erreur qui m'a coûté cher. Alors, je dis ça, mais ça peut être une erreur aussi parce qu'il y a des fois où tu sais que si tu poses une figure, elle va dégager tout de suite et donc, au lieu de perdre une seule carte, tu vois, c'est-à-dire, il ne faut pas poser une figure pour jouer juste ton carreau et aller faire un petit poke. Sauf si tu recycles comme j'ai fait tout à l'heure où j'ai échangé un mage de merde avec que des as et des cœurs pour... Mais oui. Oui, mais parce que ton mage, il te permettait de piocher, quoi. C'est-à-dire que c'est... Exactement. Il recycle. Il recycle. Ça recycle les cartes. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. C'est-à-dire, ce que tu veux dire, il ne faut pas non plus poser des figures dont tu sais investir qu'elles ne vont pas tenir. Voilà, qu'elles ne vont pas tenir. Ou alors, il faut qu'elles te fassent gagner une qualité. Il faut qu'elles aient un intérêt vraiment au-delà de simplement je mets quelques points de dégâts de carreau ou de pique. Exactement. Et après, il y a le syndrome de la réglette de scrabble. Ce que j'appellerais, c'est quand tu joues au scrabble, tu dois poser les lettres en jeu qui te rapportent le plus de points, mais toujours garder dans ta réglette des lettres qui vont bien se combiner avec les probabilités de pioche que tu as pour pouvoir faire un scrabble. C'est-à-dire, en fait, typiquement, tu as trois R dans la main. Alors, en poser deux pour te débarrasser des R que tu as de trop, mais en garder un parce qu'il y a beaucoup de verbes au premier... Ça t'ouvre beaucoup de choses. Le verbe du premier groupe qui sont en ER et du deuxième qui sont en IR, etc. Et des verbes du troisième groupe qui ont un R, il y en a beaucoup aussi. C'est une figure, c'est une pièce qui se combine très facilement. Donc, en gros, dans ta main de Val, c'est pareil. Il ne faut pas investir trois cartes si tu te crées une double pénurie. Ou alors, il faut être sûr qu'on va piocher qu'en termes de probat, mais si on revient à l'ombre, l'ombre permet de piocher. Donc, à partir du moment où tu poses une ombre, ça ne coûte que deux cartes. Ce n'est pas terrible. Si tu as suffisamment de tête, ça ne pose pas de problème. Tu vas piocher, donc tu vas vite rentabiliser. Mais l'ombre est fragile. Mais l'ombre est fragile, mais disons que ce n'est pas une figure qui te bouffe quatre cartes. Elle ne t'en bouffe que deux et à la limite, dans le tour où tu l'as posé, tu as pioché deux cartes. Donc, elle est amortie, ton ombre. Oui, tout à fait. L'ombre comme l'enfant, je pense que c'est vraiment des formations qu'il ne faut pas hésiter à poser. C'est des starters. C'est des bons starters. Au départ, tu les mets en jeu. Et même là, mon ombre, elle n'arrive pas très rapidement, mais elle va m'être utile, même si elle reste en jeu que trois, quatre tours. Et moi, c'est l'erreur, peut-être, j'aurais dû, à ce moment-là, tu vois, justement. Mais ça paraît innocent. Ça paraît innocent. Oui, tellement. Mais non, ça ne l'est pas. C'est clairement une formation très offensive au final. Alors, de jouer mon as, je devrais d'ores et déjà jouer un accompli avec un cœur fort, un cœur à onze. Et en fait, avec le deux de carreau, au lieu de jeter l'as bêtement, mettre le deux de carreau. Et au lieu de jeter un as pour regarder le trèfle, utiliser le trèfle de l'accompli que je viens de poser pour piocher une carte supplémentaire et regarder le trèfle. Et à mon avis, s'il y a une erreur que je fais, c'est à ce moment-là. Mais par contre, si je ne peux pas poser... Enfin, le problème, c'est que si je pose accompli ce tour-là, je pioche une carte, d'accord, mais après, je ne peux plus poser le fou qui va me faire piocher trois cartes derrière. Tout ça, c'est des... Tu sais à quoi ça me fait penser ? Encore, je me souviens de mes débuts ovales et de ce que je vois chez les débutants, c'est que les gens comprennent facilement l'intérêt des cartes offensives, car au pic, rapidement l'intérêt du cœur, mais finalement, la ressource sous-estimée et surtout par les débutants, c'est le trèfle. Alors qu'en fait... C'est très bien le trèfle. C'est très bien aussi. On s'est tout dit ? On s'est tout dit, mais quelle partie ? Franchement, quelle partie ? Ça, c'était vraiment une partie de Val mémorable. À mon avis, il y a encore plein de choses qui nous échappent dans cette partie, parce qu'on a des briefs une fois de plus à chaud. Vous autres, qui la regardez tranquillement posée dans votre fauteuil et en plus, vous avez les deux mains, les mains de chaque adversaire, donc vous pouvez encore plus juger. J'imagine que vous avez plein de choses à dire. Merci Globo. Merci Romaric. Ta passion pour le Val, c'est super cool. Et à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, jouez bien. Salut. Au revoir. Au revoir.